donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo le tandis est encore démonté et bien pourquoi sur l'eBay il y a de cela je crois une semaine et demie j'ai trouvé par hasard une carte d'horloge une RTC real time clock en port iso 8 bits elle était à 10$ donc j'ai sauté dessus quand je l'ai vu et bien elle est arrivée aujourd'hui donc il a fallu que je mette une pile à l'intérieur bien entendu mais voilà donc j'ai fait un petit peu mes recherches sur cette carte là donc bon il est écrit que c'est une voilà une achieve un X clock donc cette carte là est une carte ben voilà quoi bas de gamme c'est fait en chine et tout et donc j'ai avec le fer à souder j'ai réparé ben le support à piles puisque les les deux connecteurs ici soudés avaient ben étaient des soudures sèches donc j'ai refait les soudures ça se voit je suis pas je suis loin ah non focus je suis loin d'être une très bonne personne en soudures mais voilà c'est à peu près respectable j'ai aussi refait celle-là ici parce qu'elle n'était pas en très très bon état et j'ai tout remonté donc là ben je sais qu'elle fonctionne là j'ai fait les tests là d'habitude les vidéos cette vidéo là ne sera pas une vidéo où je tout simplement je vous fais vivre mes tribulations c'est une vidéo un peu plus en profondeur sur le sujet donc donc comme vous l'aurez compris cette vidéo là cette vidéo pardon va vous parler d'une RTC dans un PC donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette carte là pour commencer donc pour les gens qui regardent mes vidéos vous êtes probablement pas au courant mais fut une époque où les ordinateurs avaient une horloge mais c'est pas une horloge qui garde le temps quand vous éteignez l'ordi donc dès que vous éteignez l'ordi vous perdez l'heure et vous devez la remettre donc quand le PC est sorti en 1981 et ben c'était comme c'était comme ça et c'était tout les gens devaient constamment entrer leur date à chaque fois qu'ils démarraient l'ordi si ils voulaient que ce soit la bonne date sur les documents bien entendu si vous si vous en aviez rien à faire de la date du document ou vous aviez pas besoin pendant que vous faisiez vos trucs que vos documents aient une date parce que tout simplement ben vous ouvriez pas ou ne créez pas de documents ben voilà quoi ça dérangeait pas vraiment les gens mais bien entendu dans un bureau que les documents soient datés ça devient vite très important donc sur les PC ça a commencé à vite se faire ressentir l'envie d'avoir une horloge et il y a eu des cartes d'extension de toutes les sortes de toutes les tailles et voilà qui ont été faits pour les ordinateurs donc bien entendu la seule façon d'avoir une horloge qui garde le temps dans un PC de ce genre là ben il faut mettre une carte donc c'est pas tout non plus donc vous devez avoir la carte mais en plus il faut lire l'heure qu'il y a dans la puce puisque le BIOS ne sait pas comment accéder à cette partie là ce n'est pas dans le cas du BIOS de ces ordinateurs là de devoir aller chercher l'heure donc quand vous démarrez l'ordinateur il faut que vous vous mettiez dans l'auto-exe.bat ou il y en a probablement eu que c'était dans le config.6 là peu importe qui vous devait charger au démarrage pour aller chercher l'heure dans la carte et la mettre dans le compteur du PC et c'était comme ça que c'était fait à l'époque quand je crois que c'est les athées sont arrivés il y avait d'intégrer une real time clock donc voilà juste une horloge qui garde l'heure et c'était plus un problème bon après si vous achetiez un PC ou un PC XT encore à l'époque ou un PC junior ben voilà quoi vous n'aviez pas plus de piles donc il fallait que vous achetiez une carte d'extension et ben c'est ce que je fais avec le Tandy donc ben j'ai retiré la carte série du Tandy j'en ai pas vraiment besoin si j'en ai besoin je retirerai la carte parallèle et j'enlèverai la carte parallèle et série qu'il y a dans le 3.86 c'est pas voilà c'est pas très 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 important pour le moment si j'ai pas de série je veux dire oui c'est cool d'avoir une souris mais sur un 80-88 je peux m'en passer donc voilà donc comme je disais cette carte là ben prend un port ISA 8 bits ce qui est très bien ça veut dire que ça va faire dans absolument tous les ordinateurs que vous allez avoir et ben vous avez pas à vous soucier de savoir s'elle va rentrer dans le PC puisque la carte est tellement peu longue que c'est le genre de carte que vous seriez capable de mettre dans des portables les petits portables de l'époque là donc ceux qui n'avaient genre qu'un petit port ISA d'intégrer vous serez capable de mettre dans un Tandy 1000 HX les Tandy 1000 HX c'est ceux que c'était genre que le clavier avec l'ordinateur dedans et il y avait à l'intérieur il y avait un port spécial mais c'était de l'ISA vous pouviez acheter un convertisseur et le brancher en ISA cette carte là est assez petite que tout ce que vous auriez eu à faire en fait c'est enlever l'équerre ici et vous auriez pu la mettre dans le fond du HX et vous auriez eu une horloge donc voilà quoi ce genre de carte là c'est super utile parce que la taille ça va absolument rien changer donc c'est sûr que ça prend un port ISA mais c'est sûr que ça prend un port ISA mais c'est pas le pire truc du monde si vous avez un PC ou un PC XT normal vous allez avoir c'est 7 je crois 7 port ISA à moins que vous ayez les tout premiers PC donc les non XT les non XT ont 5 par ISA je crois tandis que les autres en ont 7 donc ça devrait pas être un énorme problème c'est un problème pour le Tandis parce que il manque des trucs intégrés donc s'il y avait eu un port série d'intégrés dans le Tandis j'aurais pas eu besoin de mettre un port série mais voilà c'est comme ça et j'ai pas d'autres cartes multifonctions malheureusement donc j'ai pas le choix de mettre des cartes sépalées mais avec cette extension vous devriez pas avoir de problème donc je m'égare encore donc je vais reprendre donc tout ce que vous avez à faire c'est de libérer un port ISA vous insérez votre carte à l'intérieur hop donc là je vais la visser donc je vais juste mettre ça sur pause et je reprends bien donc l'ordi est remonté je vais donc démarrer bon là vu que l'ordinateur est froid le disque dur démarre vous pouvez l'entendre mais le disque dur est pas encore réchauffé donc il va pas démarrer j'ai tout essayé pour essayer de rendre le disque dur démarrable à froid et qui reste fonctionnel malheureusement c'est soit que le disque dur est mort à froid et il devient illisible quand il est chaud ou soit que le disque dur est illisible quand il est froid et il reste lisible quand il est tiède et chaud donc j'ai pas le choix de le laisser dans cet état là donc le disque ne fonctionne que quand je le laisse réchauffer donc ben ben voilà ce qui fait donc que je suis un peu coincé avec avec ça mais bon là il est 18h56 techniquement la carte devrait être à peu près à la bonne heure mais j'ai dans la documentation que j'ai trouvé avec ce truc là ben pas avec ce truc là j'ai trouvé un programme qui a été écrit par quelqu'un pour pouvoir faire fonctionner la carte parce que comme je vous ai expliqué vous êtes ah je vais faire centrer comme je vous ai expliqué vous êtes obligé d'utiliser un programme qui va chercher l'heure dans la carte pour pouvoir la mettre dans l'ordi et dans la documentation que j'ai trouvé pour ce programme là il est dit que la carte arrête de compter quand vous démarrez l'ordinateur et elle se remet à compter une fois que le programme va chercher l'heure donc voilà c'est vraiment débile comme principe je suis un peu déçu que TDK l'ait fait comme ça parce que c'est une puce TDK voilà donc il ne reste plus qu'à vérifier si c'est le cas donc ben là il faut que je démarre sur le disquette pour pouvoir accéder rapidement à l'ordinateur donc le lecteur zip est détecté donc oui il manque des trucs bon donc on va juste faire R.O.M.P.T. égale $P $G voilà donc ça c'est bon je vais essayer de me mettre comme il faut pour que vous puissiez voir voilà et on va baisser la luminosité bien non voilà bien donc là on va aller dans le répertoire Y.O. voilà et si je fais un petit dire donc vous pouvez voir qu'on a ben les les sources donc on a le .c est-ce qu'on a le .asm aussi je ne sais pas non c'est du .c donc ça a été fait en C donc on a deux petits programmes en .com un qui s'appelle saveclk.com et l'autre qui est il est là readclk.com donc là on va commencer par read donc R.E.A.D.C.L.K. donc vous pouvez voir que la date est mise donc là il était 59 et samedi il était 50 c'est ça ah ouais donc déjà 10 minutes de retard donc on a bien sûr la date voilà donc ça c'est la bonne date et donc là maintenant je vais changer l'heure comme vous pouvez voir parce que l'heure n'est pas bonne donc ça va me permettre de vous montrer le second donc time donc la nouvelle heure qui est c'est 18h euh non 19h 19h 0 0 voilà donc ça a été sauvegardé donc là si je fais eh bien ça a été sauvegardé dans l'ordinateur donc là elle est la sauvegarder dans la carte donc si je fais euh où est l'option euh save clock donc s-a-v-e-c-l-k vous pouvez voir euh clock board set to l'heure qui est inscrit ici donc là la board ben la board la carte euh d'extension est toute seule dans son coin dans son petit slot iso et elle compte l'heure elle compte l'heure euh à savoir que cette carte là en ce moment est complètement indépendante de l'ordi euh en fait cette carte là vous c'est un peu drôle à dire mais vous achetez cette carte là que pour avoir l'heure au démarrage la carte ne fait absolument rien d'autre elle ne fait que compter l'heure et euh elle envoie euh l'heure si on la lui demande et si on lui envoie une heure elle la remplace et elle fait juste continuer de compter et c'est tout ce qu'elle fait euh donc c'est c'est un peu c'est un peu dommage mais c'est euh ça ne devait pas être donné ce genre de carte là donc ça ne devait pas être une dépense facile à avaler à l'époque pour ce genre de truc là donc si je redémarre euh l'ordinateur je ne sais pas si je fais reset si ça va perdre le temps donc hop et euh d'ailleurs ça ici euh je vais peut-être en faire une vidéo séparément mais euh c'est drôle donc donc euh est-ce que ça va démarrer ou bien donc P O M P T égale de P dollar G voilà donc euh est-ce que j'ai l'option un mode euh cd back slash dos non hein bon euh j'aurais aimé pouvoir faire euh utiliser l'option mode mais je ne l'ai pas nope donc je ne pouvais pas le mettre en 40 lignes pour vous donc euh vous allez devoir rester pris avec le mode 80 colonnes donc euh si je vais dans clock et que je tape time vous pouvez voir que ça nous dit qu'il est ben euh minuit et deux donc euh on va faire R A D C L K et ça nous dit qu'il est 19h 1 euh il était 5 donc euh vous pouvez voir qu'en effet c'est bel et bien vrai que la carte n'indique pas l'heure euh tant euh qu'on lui ne fait pas la requête donc c'est un peu débile comme truc euh mais euh si vous lisez la documentation vous allez voir que vous pouvez ajouter euh un temps donc par exemple si vous écrivez euh read clock euh 30 ben ça va ajouter 30 secondes automatiquement au temps donc euh ben voilà euh c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour euh le moment euh en même temps c'est juste une carte d'extension pour avoir l'heure donc je peux pas vous faire une vidéo de 45 minutes pour vous expliquer ça ça ne mérite même pas d'avoir euh d'avoir euh 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 un euh un plan euh visage donc euh voilà euh juste une petite vidéo tout à fait traditionnelle euh sur ça donc euh en espérant que vous avez apprécié ah et euh une dernière chose euh je vais mettre un lien vers le site où j'ai trouvé euh euh le ben le l'archive pour cette carte là euh dans le lien c'est une page web euh il y a plein d'autres cartes c'est euh c'est un site de je sais pas trop qui mais il y a l'air de bien apprécier le Vintage Computer Forum donc euh ça doit être un gars qui a un rapport avec ça je suppose mais euh voilà donc je vais mettre un lien vers cette page là euh il doit avoir plusieurs dizaines de cartes RTC euh qui sont euh affichées il y en a même qui n'ont pas vraiment de nom donc si vous euh trouvez pas celui que vous avez essayez ceux qui n'ont pas de nom peut-être que ça va fonctionner pour votre carte donc euh voilà vous pourrez les vérifier donc euh maintenant vous savez comment installer euh et paramétrer une carte RTC euh sachez aussi que euh vous pouvez avoir des cartes multifonctions donc par exemple une carte avec un contrôleur disquette par série parallèle euh et RTC ou vous pouvez avoir une carte seulement avec euh par série parallèle à RTC ou série RTC ou voilà peu importe donc vous avez beaucoup de choix euh si vous voulez savoir c'est quoi euh ben quel euh programme vous avez besoin euh faites c'est simple c'est relativement simple euh c'est sûr que la technique que je vais vous donner ne pourra pas fonctionner pour tout mais euh regardez la pile regardez vers quelle puce s'en va la pile et euh prenez le numéro de série de la puce et euh cherchez cette puce là euh si vous la trouvez pas ben bon euh voilà quoi je peux pas tout faire pour vous non plus là mais euh voilà euh donc euh vous pouvez entrer le numéro de série de la puce donc euh j'ai réussi à trouver quel programme j'avais besoin en cherchant le numéro de série de la puce sur la page web euh après comme je vous dis pas tous les numéros de série sont listés il y a pas tout donc euh voilà c'est un petit peu au petit bonheur la chance mais euh c'est une façon relativement simple de trouver ce que vous avez besoin pour votre carte à RTC et euh ça se peut que vous trouvez pas ce que vous avez besoin donc euh si vous payez par exemple 50$ pour votre pauvre petite carte à RTC et que sans les frais de livraison et que ça fonctionne pas ben ce sera votre problème et pas le mien donc euh voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo